Coucou j'espère que vous allez bien aujourd'hui ça va être une vidéo un peu particulière d'ailleurs je pense que je devrais peut-être changer de tenue et voilà je suis parée pour cette vidéo donc là j'ai mis les couleurs de Gryffondor parce que pour moi Gryffondor c'est ma maison de coeur mais en réalité si je fais le test et je sais pas si vous avez fait le test vous aussi mais si je fais le test je serai plus proche de Pouce Souffle comme maison j'ai plus retrouvé les caractères et ce genre de choses et d'un côté ça me dérange pas et d'ailleurs là vous pouvez voir il y a une tasse Pouce Souffle que j'adore c'est une de mes tasses favorites qui vient de The Fairy Tree House c'est une créatrice qui fait des magnifiques tasses et je pense que la plupart d'entre vous la connaissez déjà mais au cas où je vous mettrai de façon le lien et puis tout à l'heure quand je vous montrerai les tasses en détail je vous donnerai les références aussi en même temps alors c'est vrai que si j'aime autant Gryffondor c'est à la fois pour les personnages forcément j'aime autant Harry Ron et Hermione je trouve qu'ils ont chacun des caractères vraiment qui sont très différents mais qui sont vraiment appréciables alors moi dernièrement je me suis plus retrouvée dans Ron pour tout vous dire parce que j'ai cassé ma baguette cette baguette en fait c'est une baguette que j'ai créé avec une baguette à pour manger en fait les baguettes asiatiques c'était une baguette en bois en fait je les peinte j'ai utilisé aussi des pistolets à colle pour faire le tour et créer un motif vous voyez je me suis inspiré un peu du style de la baguette de Hermione et j'avais fait en haut en fait avec des perles je j'avais créé un motif quelque chose un peu d'épais en relief que j'avais peint sauf que quand j'étais à oxford l'année dernière je me suis baladé donc j'ai été voir les différents points à oxford qui font justement penser à l'univers d'Harry Potter et je vais peut-être vous montrer si je retrouve quelques photos et vidéos des extraits un petit peu c'était génial sauf qu'en voulant attraper toutes mes affaires à un moment donné j'ai fait tomber la baguette par terre et au début je me suis même pas rendu compte en fait je l'ai ramassé je l'ai prise et quelques minutes plus tard d'un coup je me rends compte je fais mais il manque le bout en haut j'étais dégoûtée du coup en plus si je l'avais vu directement j'aurais pu ramasser le bout et le recoller plus tard etc mais là du coup je l'ai perdu donc faut que je retrouve une autre pour que je retrouve une autre perle quelque chose d'autre pour la compléter il faudra que je la repeigne entièrement parce que sinon ça va faire bizarre si la couleur n'est pas identique mais du coup à ce moment là après je n'arrêtais pas de penser à ron je me disais j'ai cassé ma baguette voilà moi je serai donc plus proche de ron celui qui casse sa baguette donc pour ceux qui me suivent depuis un moment vous savez que parfois j'aime bien faire des vidéos partager mes passions sur des thèmes en particulier j'en avais déjà fait une sur béatrice potter donc ya potter mais c'est pas la même chose du tout c'était sur l'univers de pierre lapin et je vous avais partagé donc les différents livres que j'avais un jeu de société aussi et je vais montrer aussi ma petite étagère avec les décorations et donc là ça va être pareil en fait je vais vous montrer un peu toutes les décorations que j'ai mis dans ce petit coin un peu plus près en détail parce que là vous voyez qu'une partie mais il ya des choses derrière moi en dessous au dessus vous ne voyez pas tout et aussi je vais vous montrer donc les différents livres que j'ai sur l'univers d'harry potter que ce soit des livres les romans que ce soit des livres illustrés je vous montrerai un peu toutes ces choses là mais peut-être aussi quelques objets de collection que j'ai que j'aime particulièrement parce que je ne vais pas tout vous montrer je serai peut-être de vous filmer dans ma chambre quelques-uns des legos que j'ai harry potter parce que j'aime beaucoup aussi certains legos harry potter mais j'allais pas les mettre dans ce type de décoration parce que pour le coup là j'ai voulu vraiment faire une décoration où on se retrouve à poudlard avec le côté un peu rétro sorcier et je trouve que les legos vu que c'est du plastique ça n'aurait pas du tout été dans l'ambiance même s'il ya des choses que j'aime beaucoup mais le problème des legos harry potter il y en a certains que j'adore mais que j'ai jamais pris parce que c'est aussi parfois un certain coup quand même sans parler de parfois quand ils sont en rupture de stock les prix qu'on trouve sur ebay c'est quelque chose donc pour les livres comme d'habitude je vais vous les montrer à plat pour que vous puissiez bien les voir si jamais pour vous faire une idée du contenu si jamais ça vous intéresse c'est que vous avez envie de vous le prendre ensuite et là je vais vous montrer juste quelques objets qui sont vraiment importants pour moi je vous raconterai en même temps certains un peu leur petite histoire donc pour commencer donc cette baguette dont je vous ai parlé là que je me suis amusée à fabriquer d'ailleurs j'avais fait un tuto sur instagram je sais pas si je peux vous mettre le lien parce que si je peux je vous mettrai le lien là qui s'affichera ici j'avais fait en fait il ya longtemps une vidéo et je vous montrerai justement dans cette vidéo un peu comment la fabriquer en mode accéléré mais c'est assez simple franchement c'est c'est un tuto assez facile à faire vous pouvez même le faire sans tuto en réalité vraiment ça s'improvise très facilement de fabriquer ses propres baguettes et moi à l'époque j'adorais ça j'en avais fait pour ma mère j'en avais fait pour mes soeurs j'en avais fait plein et c'était très très chouette à faire parce que du coup après on peut s'amuser là j'avais fait dans le style de harry potter mais en réalité on peut s'amuser à faire des choses un peu plus féeriques avec des peintures un peu brillantes ajouter des pierres des choses comme ça donc c'est cool je trouve et j'avais fait avec j'avais fabriqué moi pour ma baguette une boîte donc en fait la boîte voyez j'avais pris un papier un peu texturé pour le couvercle et là c'était du papier cartonné classique j'avais fait le ça j'avais le en fait il est là ici ça c'est le seau qui me permet de faire ça et à l'intérieur j'avais mis voyez c'est un papier avec velours et j'avais mis le la cire pour tenir un petit ruban qui tenait la baguette je vous montrer comment ce que ça donne quand il ya la baguette dedans même si elle est un peu cassé voilà j'étais assez content franchement j'avais passé beaucoup de temps parce que pendant mes études quand j'ai fait mes études de communication visuelle j'avais des cours de packaging où on apprenait justement à faire donc des boîtes ou ce genre de choses et j'adorais ça vraiment j'ai toujours aimé faire ce type de cours donc du coup là je me suis beaucoup amusé le jour où je me suis créé cette petite boîte à baguettes voilà donc c'est ça qui est chouette aussi c'est que on peut aussi se créer des choses nous mêmes on n'est pas forcément obligé d'acheter des parce que parfois le problème c'est que les autres baguettes je vais vous en montrer d'autres que j'aime beaucoup mais c'est pas le même budget parfois elles sont assez chers c'est vrai donc si par exemple vous avez envie de créer un déguisement pour vos enfants vous pouvez le faire facilement avec une baguette que vous fabriquez là c'est vrai que la cravate celle là je l'avais pas payé très cher je l'avais trouvé sur internet bon ça c'est une chemise blanche classique par contre celui ci ça c'est un de mes souvenirs quand j'étais allée au studio harry potter à londres la première fois j'avais craqué je m'étais pris ce gilet qui est en laine et qui était fabriqué en écosse je crois et clairement c'était un certain coup il était vraiment assez cher mais du coup je ne l'utilise pas très souvent pour vraiment pas l'abîmer parce que vraiment je l'adore et c'est vrai que du coup parfois ça m'arrive quand je vais dans des lieux un peu avec l'univers d'harry potter je m'amuse un peu à mettre dans la tenue du personnage et je trouve ça assez sympa à faire de toute façon pour ceux qui me suivent depuis un moment vous savez j'adore me déguiser vraiment ça c'est quelque chose que j'adore et mon père qui est photographe qui parfois me prend en photo on fait des shootings photos et d'ailleurs un jour j'aimerais faire un shooting sur harry potter dans la forêt normalement je voulais le faire avant cette vidéo pour vous le montrer mais j'ai pas eu le temps et en fait je me dis qu'il n'y a pas d'urgence de toute façon si un jour je le fais je partagerai la photo sur instagram et je le mettrais peut-être aussi dans la partie communauté de youtube comme ça vous pourrez le voir et donc pour les autres baguettes donc j'ai deux autres baguettes donc celle ci c'est des baguettes qu'on achète il ya celle ci qu'on m'avait offert en fait c'est lors de mon premier travail lorsque je suis partie c'était toute l'équipe qui s'était mis ensemble pour me l'offrir et j'étais trop touchée franchement elle est magnifique je sais pas si vous allez reconnaître pour ceux qui sont à fond dans harry potter vous allez forcément reconnaître à qui elle c'est la baguette de dumbledore elle est juste magnifique en plus vraiment le l'intérieur là en velours tout mou enfin c'est tout doux en plus et vraiment elle est elle est incroyable peut-être que je voulais montrer un peu mieux après je filmerai pour les montrer mieux puisque là c'est compliqué que vous avez ma tête derrière ça on voit pas très bien du coup mais elle est magnifique mais vous voyez forcément c'est pas la même taille que celle que j'ai fabriqué elles sont beaucoup plus grandes mais mais c'est vrai que en fait dans l'idéal ce que j'aimerais plus tard c'est avoir soit acheté soit créé dans l'idéal je préférerais même créer un support pour mettre et avoir plusieurs baguettes pas forcément 50 mais trois ou quatre baguettes et accrocher au mur un support avec les baguettes je trouve ça serait joli parce que je trouve ça dommage de les laisser dans une boîte sinon j'en profite pas beaucoup mais c'est vrai que la boîte elle est elle est assez incroyable quand même et la deuxième c'est lors de mon dernier voyage que je l'ai acheté lorsque j'étais en angleterre elle a un support d'ailleurs fourni avec si on veut je crois où il ya le nom du personnage mais alors l'emballage vous voyez c'est pas c'est pas l'édition aussi belle que celle d'avant l'autre avance la boîte était magnifique et pourtant c'était pas donné quand même même dans ce coffret qui est un peu moins beau c'était quand même pas donné je peux vous assurer mais je la trouvais très belle et en fait donc c'était dans la boutique nob collection à londres ou magnifique cette boutique franchement y aller juste même pour regarder sans rien acheter c'est juste magnifique les dispositions les mises en scène c'est trop beau alors c'est surtout centré sur harry potter mais y'a pas que du harry potter à 100% dans cette boutique et il ya une zone en fait où c'est que sur les baguettes et on voit toutes les baguettes de tous les personnages avec les noms à chaque fois et c'était vraiment chouette et moi en fait je me suis dit j'ai envie de me choisir une baguette pour celle que je trouve la plus jolie et pas par rapport aux personnages donc du coup je au début j'essayais de regarder les baguettes sans regarder les noms pour me choisir une baguette et du coup j'ai choisi celle ci je sais pas si vous allez reconnaître je la trouve vraiment très belle c'est la baguette de fleurs de la cour je me suis dit que c'était amusant parce qu'en plus vu qu'elle est censée quand même être française donc je me suis dit c'était pas mal et c'est super beau enfin faudra que je vous montre mieux mais en fait ça fait des feuilles dessinées autour elle est vraiment magnifique cette baguette donc voilà niveau baguette c'est tout ce que j'ai et c'est déjà beaucoup clairement mon but c'est pas en fait je suis pas collectionneuse dans l'idée d'avoir tout 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 mon but c'est vraiment d'avoir des objets de collection sur lesquels je vais avoir des gros coups de coeur que je vais avoir plaisir à mettre dans ma décoration qui vont avoir une histoire ce genre de choses en fait donc en réalité vous il ya plein de personnes qui ont sûrement beaucoup plus d'objets harry potter que moi mais mon but c'est pas d'en avoir le plus possible de toute façon voilà je suis collectionneuse sans être une vraie collectionneuse en fait je vais vous laisser un petit peu plus de choses en fait c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon Et sinon, pour finir, le côté un peu tenu, il y a l'écharpe que j'ai enfin eue à Noël cette année, enfin, cette année, en Noël 2023, du coup, là, j'ai eu l'écharpe Gryffondor. Je la trouve magnifique parce que, en fait, j'en avais une, mais que j'avais acheté vraiment pas cher. Et celle-ci, c'est vraiment celle que je voulais depuis un moment et j'avais du mal à la trouver en plus. Elle est super belle, je trouve qu'elle est vraiment magnifique et la qualité est top. Et puis, pour le coup, je trouve qu'en fait, on peut la porter facilement parce que, enfin, pour moi, c'est juste une jolie écharpe. Ça fait pas forcément que Harry Potter. Je pense qu'il y a des gens, ils verront peut-être même pas le lien. Je trouve qu'elle est vraiment trop belle. Donc j'ai pas encore osé la porter. C'est ça mon problème, c'est que quand j'ai des choses que j'aime beaucoup, après, il faut que j'ose les porter. Par peur de les abîmer, souvent, on se retient. Et sinon, je vais vous montrer le tout premier objet dérivé Harry Potter que j'ai vu, que mon père m'avait ramené d'Angleterre à l'époque. Je pense que je devais avoir 11-12 ans. Donc c'est il y a très 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 longtemps. Et franchement, du coup, forcément, on y attache encore plus d'importance quand c'est un cadeau comme ça et que ça a une histoire. Donc c'est une figurine de Harry. Franchement, je la trouve superbe. Je trouve que c'est vraiment pas une figurine comme on voit partout, en fait. Je trouve qu'elle est vraiment originale et super jolie. Et donc je la mets dans une vitrine, par contre, parce que c'est l'enfer à nettoyer la poussière là-dessus. Vraiment, c'est trop galère. Et pour finir, avant de lancer, donc de vous montrer les livres, les tasses en détail, etc., je voulais vous montrer aussi le chouipeau. Il est trop mignon. Ce qui est bien, c'est que c'est pas un trop gros format. Donc moi, je le mets en décoration. Je le pose sur une petite malle. Et là, si on appuie, il dit dans quelle maison on va aller. D'ailleurs, tiens, on va voir dans quelle maison le chouipeau va m'envoyer. Enfin, normalement, je devrais le mettre sur ma tête, mais il est un peu petit. Donc on va le tenir. Hum, des courages, de l'audace, ce sera Grifondor ! Pour une fois, parce qu'en général, moi, c'est plus beau, sauf qu'on m'envoie. Ça tombe bien, je suis prête, là, je peux y aller. Et je voulais vous demander, et vous, quelle est votre maison de cœur ? Quelle est votre maison, celle qui vous ressemble le plus ? Dans quelle maison vous iriez, si vous allez à Poudlard demain ? Parce que ça serait bien, là, qu'on y aille tous ensemble, on se retrouve, on va prendre le train, et on y va. J'aimerais bien savoir, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est votre maison favorite, et quel est votre personnage favori, aussi. Je serais assez intriguée. En fait, c'est dur d'en avoir un seul, parce que moi, il y en a plein que j'aime, des personnages dans Harry Potter, pour plein de raisons différentes. C'est vrai que j'adore Mangonagall, aussi. Par exemple, elle, son pouvoir, franchement, pouvoir me transformer en animal, vous doutez bien que j'en rêve. Ça serait génial, ça, pour mes observations dans la forêt, quand je fais des photos. Mais non, il y a beaucoup de personnages que j'adore, donc j'aimerais bien savoir un peu, voilà, votre maison coup de cœur, votre personnage coup de cœur, et si vous deviez avoir un animal, quel serait votre familier ? Moi, je pense que, grosse hésitation entre un chat et une chouette, c'est compliqué. Je dirais chat, parce que j'en ai déjà deux à la maison, mais c'est vrai que c'est pas facile de choisir. Je dirais plutôt un chat et une chouette, comme ça, ça serait une belle association. Donc, je vous laisse, je vous montre la suite, et on se retrouve tout à l'heure. Là, je vous présente mon petit coin avec les décorations. Il y avait un Fagnon Gryffondor, qu'on trouve un peu partout, et j'aime beaucoup aussi cette boîte de Quidditch. Même si les balles sont en plastique, je trouve que ça rend quand même plutôt bien. Et j'adore cette boule à neige, et je la trouve vraiment magnifique avec le château de Poudlard à l'intérieur. Elle est assez grosse et très lourde. J'ai aussi un petit retourneur de temps. Là, il y a le château que je vous ai montré tout à l'heure, et la petite malle en dessous, je l'avais trouvée chez Maisons du Monde il y a quelques années. Pour les tasses, je vous mettrai les différentes créatrices ou marques dans la barre d'infos, ça sera plus simple pour vous. Les faux livres anciens sur lesquels j'ai posé le Phénix viennent de chez L'Oberon il y a un ou deux ans. Je ne sais pas s'ils les font encore. J'ai vraiment un coup de cœur sur ce harfant des neiges qui représente Edwidge avec l'enveloppe dans les pattes. Je trouve qu'elle est vraiment très bien faite, même si elle coûte assez cher. Pour le coup, la qualité est vraiment au rendez-vous. J'ai aussi installé des petites bougies suspendues. Ils s'allument en plus avec une baguette. Autant vous dire que ça met tout de suite dans l'ambiance. Il y avait ce petit chaudron que j'avais trouvé d'occasion sur Vinted, mais en état neuf. Normalement, c'est censé être pour mettre un chocolat chaud, mais je ne le conseillerais pas parce que l'odeur du plastique est très forte. Et je crains que ce soit un peu chimique de mettre une boisson dedans. Par contre, ça peut faire un objet assez amusant pour faire une activité, un goûter d'anniversaire avec des enfants. Ça peut être assez sympa. Et cette étagère-là, j'avais mis une partie de mes Legos sur le thème de Harry Potter. J'adore les petits livres parce qu'ils s'ouvrent et dedans, il y a des salles en fait sur différentes thématiques. Des salles de cours, de métamorphose ou d'autres choses. Ils sont vraiment bien faits. Je vous présente d'abord les romans. Il y en a eu différentes éditions. Et celui-ci, c'est la toute première édition, qui date d'un certain nombre d'années du coup. Les autres tomes, je les avais en format poche jusqu'au tome 5. Et ensuite, c'était des grands formats. Ensuite, il y a ces superbes éditions, qui existent avec les 4 couleurs des maisons. J'avais choisi la version de Gryffondor. Je trouve que le motif sur la tranche est très beau. Et il y a quelques illustrations à l'intérieur, comme cette carte qui est vraiment magnifique. Pour le premier et deuxième tome, j'avais pris la maison Gryffondor. Et ensuite, j'ai varié tous les deux tomes pour avoir un petit peu de chaque maison. Ensuite, pour le tout dernier tome de Harry Potter, j'avais d'abord acheté en anglais parce que j'avais été impatiente à l'époque. J'avais pas réussi à attendre l'édition française. Du coup, j'avais aussi acheté un petit livre que je vous montre là. C'est un petit dictionnaire spécialisé pour Harry Potter avec certains mots comme baguette, elfes, ou des choses qu'on trouve peut-être que dans l'univers d'Harry Potter. Traduit parce que c'est pas toujours facile de trouver certains mots dans un dictionnaire classique. Et ça m'avait bien aidé. Ensuite, il y a bien sûr les éditions de MinaLima qui sont juste incroyables. Que ce soit la couverture, le dos. Et pour ce premier numéro, je l'avais pris en anglais et dédicacé. Je vais vous montrer quelques petits extraits des différents effets qu'ils ont fait. C'est vraiment sympa ce côté avec des petites animations un peu pop-up dans le livre. Ça amène un côté plus vivant. Mais en même temps, il faut faire très attention surtout avec des enfants parce que c'est très fragile. Même moi, à chaque fois que je les replie, je fais très attention parce que je pense qu'on peut facilement se faire avoir lorsqu'on referme et plier une feuille. Donc c'est quand même un livre très fragile. Il n'est pas forcément adapté aux enfants. Cet effet avec l'échec qui est vraiment superbe, je trouve. Sinon, j'ai aussi le tome 2. Toujours aussi beau que le premier. Cette fois, je l'ai pris en français. J'aime beaucoup celle-ci aussi avec le saut, le cogneur et la voiture. Il y a vraiment beaucoup de détails et même au niveau des illustrations et des éléments graphiques, ce livre est vraiment magnifique. C'est sûr que c'est un coût par rapport aux livres classiques. C'est vrai que ce n'est pas commun ce type de roman où on a aussi des petites animations dedans avec des choses qu'on déplie et c'est vraiment agréable. Pour finir, j'ai eu le tome 3 à Noël. C'est un de mes livres favoris de Harry Potter. La couverture est magnifique avec l'hypogriffe. J'aime beaucoup les nuances de couleurs. La carte du Maraudeur est vraiment super bien faite. Surtout les petites animations qu'ils ont faites pour faire comme si on voyait Albus Dumbledore en mouvement ou Miss Teng. Cette illustration est vraiment très belle aussi. Je vais vous montrer mon animation coup de cœur dans ce livre. C'est celle-ci avec la tasse de thé. Je la trouve tellement bien faite et vraiment originale. Il y a une petite difficulté à un certain moment pour tourner la cuillère. Surtout qu'encore une fois, il ne faut pas le faire à l'arrache sinon je pense qu'on peut vite abîmer et casser. Mais vraiment, je trouve que c'est une très belle idée. Maintenant, on va faire les livres sur l'univers de Harry Potter. Tout d'abord, j'ai ce petit coffret avec les trois livres réunis. Dans les trois livres, il y a les contes de Biddle Barbe, le livre sur le Quidditch et un livre sur les animaux fantastiques. J'aime beaucoup le graphisme et les couleurs utilisées. C'est des petits formats donc c'est assez sympa aussi. Les illustrations ont un petit côté médiéval qui va vraiment bien avec le style du livre. Celui-ci, c'est le livre sur les animaux fantastiques. C'est très sympa parce qu'on avait un peu l'impression de lire une sorte de livre naturaliste sur ces animaux et ça nous donnait presque l'impression qu'ils avaient vraiment existé. Donc ça nous plongeait complètement dans l'univers. J'aime beaucoup aussi le cadre, il est vraiment très beau. Même si le conte était déjà un peu raconté dans Harry Potter, c'était vraiment sympa de le lire en détail. J'ai vraiment beaucoup aimé celui-ci aussi. Et je vous mettrai toutes les références des livres que je vous montre là dans la barre d'infos pour que vous puissiez les retrouver si jamais vous êtes intéressé. Et le Quidditch à travers les âges. Alors ce livre était sympa, mais j'ai un peu moins accroché que les autres parce que c'est quand même très lié au sport et je ne suis pas forcément accro au sport. Mais c'était quand même hyper bien fait. On voit vraiment le détail de l'imaginaire et ça c'est assez impressionnant. De voir toute cette évolution d'un sport qui n'existe pas, c'est vraiment hyper bien fait. Je trouve que ce coffret est vraiment très chouette pour nous plonger encore plus dans l'univers de Harry Potter. Ensuite, on m'avait offert une fois ce petit livre minuscule. Je pense que ça doit être le plus petit livre que j'ai dans ma bibliothèque. Celui-ci, c'est sur tout l'univers graphique de Harry Potter. Et je le trouvais vraiment très intéressant. Bien sûr, je vais rapprocher un petit peu pour vous le montrer, sinon ça risque d'être compliqué parce que c'est vraiment très très petit. On va voir vraiment tous les détails. Ça peut aller des étiquettes de bouteilles, aux affiches, à la carte du maraudeur, à tous les éléments graphiques vraiment qui ont été créés et utilisés dans le film. Forcément, en tant que graphiste et illustratrice, ça m'a tout de suite passionnée. D'ailleurs, il me semble qu'il en existe d'autres mini-livres sur Harry Potter, sur d'autres thématiques. Ensuite, on passe sur des livres qui vont être beaucoup plus graphiques, dont les livres forcément illustrés par Jim Kay. Je pense que vous les connaissez parce qu'ils sont assez connus et c'est vraiment magnifique son travail. Vraiment, je suis en admiration devant ses illustrations. C'est tellement impressionnant, le détail. J'aime beaucoup son univers, en fait, parce qu'on sent aussi sa patte au niveau des illustrations. Et je ne lirai pas le livre forcément sur ce format-là parce que c'est vrai que je préfère avoir un livre plus petit pour lire un roman. C'est plus un livre que je vais feuilleter pour le plaisir des illustrations. Mais je les trouve magnifiques. Et d'ailleurs, j'ai tous les tomes qu'il a illustrés. Il me semble que c'est jusqu'au numéro 5. Je les ai tous dans ma bibliothèque. J'adore cette illustration. Elle est super belle avec Hagrid et Harry. Et sinon, par contre, il y a celui-ci aussi que j'adore. Donc ça regroupe aussi les illustrations de Jim Kay qu'on retrouve parfois dans certains de ses livres. Mais en fait, ça représente une année avec des citations de Harry Potter. Donc une année, c'est-à-dire qu'il y a vraiment tous les jours de l'année. Et on peut s'amuser à regarder chaque jour et découvrir la citation du jour qui vient d'un des romans de Harry Potter. Et je trouve ça vraiment très sympa. Je ne l'ai pas lu en entier, mais je me suis amusée de temps en temps à le prendre au hasard, comme ça, sur une journée. Et j'aime beaucoup le concept. En plus d'être magnifique, je trouve que c'est assez original. J'adore cette illustration avec les chouettes. Elle est juste magnifique, je trouve. D'ailleurs, je vais m'amuser à chercher la date de mon anniversaire. C'est le 19 septembre, donc je vais voir, parce que je n'ai jamais cherché en fait. Et alors là, c'est le moment où je me rends compte que mon anniversaire, c'est le même jour que l'anniversaire de Hermione Granger. Je ne savais même pas. Donc c'est amusant. Et donc l'illustration à côté, justement, représente Hermione Granger. J'aime beaucoup aussi ce type d'illustration un peu en noir et blanc ou sépia. Je trouve que ça amène tout de suite une ambiance ancienne et très particulière. Ça, vraiment, c'est un livre... C'est un livre coup de cœur que j'ai sur Harry Potter. Je le trouve vraiment très chouette. Celui-ci, c'est un des derniers livres que j'ai acheté sur Harry Potter, le guide ultime. Et j'aime beaucoup son style graphique et illustratif. Donc il va être très coloré, comme vous pouvez voir la couverture déjà. Et il détaille tout l'univers de Harry Potter par thématique, que ce soit les animaux, les créatures, c'est vraiment très intéressant. Il y a quelques petits éléments qui se déplient comme vous pouvez le voir là, mais il n'y en a pas beaucoup. Mais pareil, ce type de choses, il faut faire hyper attention lorsqu'on referme, sinon ça peut facilement se plier. Je n'ai pas encore eu le temps de le lire, mais il a l'air vraiment très intéressant. Je trouve que les présentations sont assez simples et pédagogiques qui donnent vraiment envie de lire et de prendre le temps de se plonger dedans. Donc c'est un livre qui peut être aussi sympa, je trouve, pour des enfants. Même s'il y a quand même beaucoup de textes, c'est forcément quand même long à lire. Donc de temps en temps, il y a des illustrations comme ça qui sont dans le sens à la verticale, donc il faut tourner le livre pour les regarder. C'est vrai que ça se fait assez peu commun. On voit rarement ça dans les livres. Ça va jusqu'à détailler les différentes tenues. Je trouve ça vraiment très amusant. Ensuite, il y a celui-ci, Harry Potter, un monde de magie. Donc là, ce livre, c'est plus un livre qui va être un peu sur l'histoire de la magie, sur toutes les choses qui ont pu inspirer Harry Potter au niveau de la mythologie. Il y aura quelques illustrations comme celle-ci avec le phénix qui est magnifique. Mais il y aura aussi donc pas mal d'éléments qui ont été scannés ou des photos d'anciennes sculptures où des choses vraiment, c'est... On plonge dans l'histoire et on trouve tous les éléments qui peuvent avoir un lien avec des choses qu'on retrouve dans l'univers de Harry Potter. Vous voyez aussi, c'est très complet en texte. Je n'ai jamais pris le temps encore de le lire en entier parce que c'est quand même quelque chose de très conséquent. Je trouve que c'est aussi intéressant de voir qu'est-ce qui a inspiré l'autrice lorsqu'elle a créé le livre. Et sinon, il y a celui-ci, les animaux fantastiques. Donc là, c'est vraiment lié à tous les animaux qu'on va retrouver dans l'univers, donc des animaux fantastiques. Ça sera vraiment libre axé que sur le bestiaire. Et je trouve ça assez sympa. Donc là, c'est un style d'illustration encore différent avec des peintures surtout. Mais je trouve qu'il était assez intéressant comme le livre. Je trouve ça assez amusant de voir justement toutes ces représentations d'animaux imaginaires. C'est assez chouette. La représentation du basilic est vraiment magnifique, je trouve. maintenant, je vais vous montrer les livres sur la magie et les sorcières. Donc là, on sort de l'univers de Harry Potter. Là, c'est des tout petits livres comme des mini grimoires, un petit peu la présentation sur les sorcières, sur des choses un peu symboliques comme la nuit d'Halloween. Différentes choses et ce qui est très amusant dans ces livres, c'est qu'il va y avoir des moments où il y a des petites pages où ça fait comme des publicités. Par exemple, la adopteuncrapot.com Je trouvais ça très amusant. Il y a pas mal de choses comme ça. J'adore ces petits livres et puis alors le format est très agréable. Petite partie sur le chat noir. Donc ça, j'en ai trois petits livres de ces éditions. Tous les trois, donc avec ce tout petit format. Ce qui est pratique, c'est que ça rentre plus facilement dans une bibliothèque en plus. Celui-ci, sur les plantes de sorcières pour faire des sortilèges. Donc à chaque fois, on a une plante et son utilité pour les sorcières. Ça donne l'impression d'avoir une sorte d'herbier magique. Je trouve ça assez sympa aussi. Toujours sur cette présentation un peu du grimoire magique. Je trouve que ces éditions, ils font vraiment plein de livres magnifiques. Celui-ci, c'est les plantes de sorcières, les protectrices. Il me semble qu'il en existait un aussi sur les maléfiques. Là, d'ailleurs, on a sur les fleurs digitales. J'aime beaucoup ces fleurs. Je trouve que c'est amusant la petite histoire qu'ils ont créée par rapport à cette fleur. C'est vrai qu'en plus, c'est une fleur un peu particulière. Comme ça, les fleurs à clochette amènent tout de suite un imaginaire fantastique, je trouve. J'adore cette illustration avec le chat devant le grimoire et devant la fenêtre. le grimoire secret de l'alchimiste. Là, c'est un livre que j'aime beaucoup l'ouverture. Je trouve que c'est très original. Déjà, la couverture est vraiment magnifique et amène tout de suite ce côté un peu ancien et grimoire. Mais l'ouverture en deux comme ça est vraiment particulière. Là, ça va être un livre qui sera plutôt axé un peu comme tout à l'heure le livre que je vous montrais dans les livres sur Harry Potter. Là, c'est un peu axé aussi sur le côté historique. On va avoir des anciennes peintures, des gravures, pas mal de choses qui nous font plonger aussi. À l'époque, un peu médiévale, l'époque de la Renaissance, il y a pas mal de choses. C'est vraiment intéressant pour ceux qui sont passionnés par ces thèmes-là. C'est encore une fois un livre assez complet avec pas mal de textes dedans. Sinon, on reste dans le style de livre façon grimoire. Et celui-ci, c'est en fait un livre qui a été fait en lien avec la série Buffy contre les vampires que j'aime beaucoup. C'est une série vraiment qui date un peu. Mais je prends toujours beaucoup de plaisir à regarder de temps en temps. Je trouve que c'est assez amusant et même si les effets spéciaux ont vieilli, je trouve qu'il y a beaucoup d'humour dans cette série. Et là, ce grimoire représente en fait le grimoire de Willow Rosenberg. Et donc, ce qui est très chouette, c'est que dedans, il y a plein de petites annotations à certains moments qui vont être signées par la première lettre du prénom de la personne. Donc, ça peut être Buffy, ça peut être Alex, ça peut être Giles. Et puis, j'aime bien aussi ce style justement un peu carnet avec des écritures. C'est un style graphique vraiment très sympa. Et du coup, pour les fans de la série, ça nous rappelle plein d'épisodes en fait, petit à petit, quand on regarde les différentes pages. Par contre, il n'existe qu'en anglais. Là, on a une petite annotation de Giles. Et à côté, à gauche, vous avez la petite annotation faite par Buffy. Vraiment, ce livre, c'était un gros coup de cœur parce que forcément, vu que j'adore la série, je trouvais ça vraiment très sympa. pour finir, le livre secret de sorcières. Je viens juste de l'acheter il y a quelques jours en librairie parce que je l'ai découvert par hasard et j'ai vraiment eu un coup de cœur. Je le trouve assez sympa. ça va parler un peu des sorcières avec plein de symboliques, des sorcières connues, les différents éléments qu'on retrouve souvent. Les portes-bonheurs, les pierres, les animaux, les familiers. Plein de choses comme ça qu'on a l'habitude de retrouver en fait, dans les univers des sorcières. Et je trouve que c'est très sympa. J'aime beaucoup aussi le style des illustrations. D'ailleurs, là, on retrouve Hermione Granger et Willow Rosenberg et avec un petit texte du coup, il nous parle des personnages. Et j'aime beaucoup aussi cet élément graphique, le fait que ce soit surtout en noir-blanc avec peu de couleurs. Je trouve que c'est du coup très graphique. Je trouve que ça correspond bien en plus à ce côté fantastique qui peut aussi avoir des aspects un peu sombres parfois. On parle aussi de la chasse aux sorcières. Forcément, ça, c'est pas quelque chose de très joyeux. Mais là, je n'ai pas encore eu le temps de lire ce livre mais j'ai hâte de me plonger dedans parce qu'il y a l'air d'avoir beaucoup de choses intéressantes. Voilà, la vidéo va se terminer. Du coup, j'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez apprécié et que vous avez découvert des choses qui vous ont plu. C'est vrai que ça change un peu des vlogs, cette vidéo, mais j'adore, franchement, je m'amuse beaucoup à créer ces vidéos à thème et je pense que vous avez remarqué, d'ailleurs, que je m'étais bien amusée entre la tenue et tout. Franchement, c'était amusant à faire. Je vous mettrai dans la barre d'infos les différentes références des objets ou des livres que je vous ai montrés comme d'habitude et je vous mettrai aussi peut-être une liste des lieux à voir en Angleterre sur Harry Potter. Tous les lieux que j'ai fait et que j'ai apprécié comme ça, si jamais vous avez prévu d'y aller, ça peut toujours vous donner des idées. En tout cas, n'hésitez pas à prendre le temps de laisser un petit commentaire si jamais cette vidéo vous a plu. Si jamais vous avez d'autres vidéos à thème qui vous plairaient, n'hésitez pas à me dire aussi. Je pense que la prochaine, elle sera sûrement encore en lien un petit peu avec l'Angleterre. Je ne vais pas vous dire tout de suite le thème mais ça sera plutôt au printemps-été que je la ferai. Ça sera un autre univers. Là, on partira complètement dans autre chose. Mais je pense qu'elle vous plaira aussi. Donc n'hésitez pas à me dire si vous appréciez ce type de vidéo. À mettre un petit pouce en l'air aussi. Ça, ça prend deux secondes et c'est hyper important aussi pour que la vidéo puisse être vue par d'autres personnes après. Et pour terminer, je vous laisse avec un petit aperçu de quelques photos et vidéos de différents lieux que j'avais visités sur le thème d'Harry Potter en Angleterre. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt. Et je vous laisse découvrir en vidéo quelques endroits que j'ai visités à Oxford qui sont des lieux de tournage de Harry Potter. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501